bon nous sommes avec le chef gabriel bisquet gabriel bisquet bonjour bonjour monsieur c'est vous qui êtes le chef la co-officier là je suis le chef mais on m'obéit pas trop je suis vraiment le chef alors qu'est ce que vous pouvez nous présenter là mais là c'est le dessert c'est un baba au rhum de monsieur allo chef james il ya que des chefs james viens là présente ton gâteau et présentez-vous les amis nous les nous avons fait la la salade de fruits et monsieur james a fait le baba oui bonjour monsieur alors le dessert c'est une marinade et une salade de fruits alors un rhum arrangé il ya un peu de judyuzu dedans de la passion et du combawa voilà avec un bon rhum un trois rivières qui est très bien et donc un beau baba au rhum pour garnir le tout monsieur james je vais vous le présenter c'est lui qui a entraîné manodou quand elle a gagné le meilleur pâtissier version célébrité voilà donc c'est un bon coach c'est un coach il a sucre et cacao 20e 89 avenue gambetta alors moi je vous présente il ya 25 ans non à 20 juste il a 88 ans et fait pas non il fait pas et ce matin heureusement qu'il était là pour nous aider parce que sans lui mais je vous jure il mangeait pas à vie et c'est vrai ce que je dis c'est pas des blagues et c'est pas des blagues alors monsieur christophe blumenzac c'est un gastronome dans la cuisine et qui vient nous donner un coup de mer et même maintenant je crois qu'il a pris le prix nous commande c'est le chef tout à l'heure c'est un des meilleurs amis de la cuisine le chef l'ancien chef du ministère des affaires étrangères meilleur ami de la cuisine voilà il a été chef à la grande cascade quinze ans de bonne boulogne et alors si aujourd'hui si aujourd'hui les samedis et les dimanches on est embêté sur paris c'est grâce à lui parce qu'il a fait pendant pas mal d'années au ministère des affaires étrangères alors monsieur clément bidallon il ya le restaurant le bouchon et l'assiette le cardiné qui est un très très bon cuisinier j'ai eu la chance de l'avoir avec moi comme apprenti je peux le dire après il a travaillé dans des très grandes maisons au bristol avec éric fraîchon avec à roi en toulouse avec michel saran qui passait la télévision vous le voyez michel saran top chef sur m6 voilà qui est un monsieur extraordinaire et franchement j'ai eu la chance de travailler avec lui d'autres jours mais je m'attendais pas qu'il ait ce niveau déjà il est un très grand niveau voilà et alors après il ya goran qui avait nous alors qu'on va se présenter parce que je connais pas son parcours bonjour 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 bah moi j'ai j'ai commencé en gastro j'ai j'ai travaillé avec pas mal de chefs comme éric fraîchon au bristol aussi et j'ai j'ai plutôt officier en chef privé et je suis parti sur les bateaux j'ai eu une forte expérience disons dans la cuisine méditerranéenne et c'est un grand honneur pour moi de travailler avec monsieur gabriel biscay avec je sais que c'est c'est quelque chose où on en a c'est un métier on en apprend tous les jours et c'est un grand plaisir c'est vraiment un grand plaisir vous n'en avez appris encore aujourd'hui exactement on apprend c'est vrai que même george roux qui a 88 ans il apprend encore et genre c'est un métier formidable pour ça et donc difficile à gérer cette brigade alors non non ça va ça va ça va mais comme j'ai dit c'est plus moi le chef c'est christophe je m'appelle christophe lumensac je suis pas restaurateur et encore moins cuisinier de profession je suis je travaille comme directeur général dans une boîte de recyclage de ferraille ferrailleur c'est un grand groupe et je suis passionné de cuisine et de produits avant tout de produits puis de cuisine depuis toujours depuis mon enfance et donc je fais la cuisine au départ avec ma mère et puis après je fais plein de cours de cuisine etc j'ai eu la chance par mon ami patrick fraisbourg qui est mon voisin de palier en fait de faire la cuisine avec des chefs et là c'est un grand bonheur parce que j'apprends beaucoup en plus des cours de cuisine bah moi c'est un vrai plaisir pour moi de faire la cuisine alors qu'est ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui alors aujourd'hui il ya un borsche de canard alors c'est un consommé de canard qui est lié au jus de betterave et à la crème fraîche aigre et dans lequel dedans on met des des petits dés de carottes de navets de du chou on met et c'est le riz c'est le riz voilà et j'ai de betterave bien sûr et des dits de canard pour aller les petits des titres des petits suprêmes de canard qui ont été coupés en petits dés voilà alors après il ya une demi-bécasse une demi-bécasse sur canapé c'est à dire la demi-bécasse ça va être flambé un petit peu à l'armagnac et sur un canapé qui est réalisé avec l'intérieur des viscères de bécasse et du foie gras sur un crouton et avec un jus lié au foie gras et après c'est une noisette de biche avec une sauce au poivre vert et il ya une purée une purée de prendre le thé à vite et l'autre mélangé avec des patates douces et des dés de marron voilà et une petite brochette de céleri rave et après il ya le dessert de notre ami james on vient de découvrir un instant combien d'heures de travail pour tout ça mais ça fait trois jours qu'on travaille dessus bon parce que là nous sommes un peu vus maintenant on travaille un peu moins vite la préparation aujourd'hui là ce matin combien d'heures ah mais nous sommes là depuis sept heures ce matin voilà ça dépend des moments il ya des moments il ya du silence il ya des moments le plus dur aujourd'hui c'est que nous sommes tous chefs c'est difficile ce qu'on a d'entre nous quoi bon gabriel biscuit merci beaucoup à vous et puis qu'est ce qu'on peut vous souhaiter alors pour aujourd'hui la longue vie surtout merci et un bon appétit un bon appétit d'arriver à l'âge de genre aussi en forme que lui on voit que la cuisine ça préserve ça préserve la cuisine ça préserve oui moi je dis c'est pas la cuisine qui m'a fatigué c'est des fois l'environnement voilà monsieur c'est bon merci à mon appétit et puis surtout j'espère ça mon chef c'est notre attendant mon chef c'est l'attendant sans lui rien ne fonctionne c'est à dire qu'il a l'écrité de tout il manque quelque chose il est là il nous offre la porte le matin à 7h moi aussi ça me fait plaisir et nous remonte le moral quand on arrive dans un pour prendre des produits où il ya une queue de 50 mètres avec lui il ya plus de queue et grillent tout le monde avant cinq minutes on est sorti voilà c'est moi aussi ça me fait plaisir de travailler avec des grands chefs comme ça sont gentils sont adorables on rigole tous les jours en tout cas merci à vous merci chef de cuisine c'est un dédoublement de personnalité c'est à dire quand il est dans sa propre brigade c'est pas le même boulot merci en tout cas si c'est le c'est la bonne franquette merci à vous moi je m'appelle georges blanc chef étoilé trois étoiles depuis 39 ans voilà meilleure performance aux celles qui dure et je compte donc alors j'imagine heureux d'être ici au repas des évidemment très heureux d'être là et je viens pas souvent à montmartre je suis un provincial et Alain Coquial président est un de mes amis depuis 40 ou 45 ans je crois alors qu'aimez-vous dans cette ambiance on va dire conviviale c'est une ambiance conviviale en plus le temps s'y prête on était à l'extérieur et qui cette magnifique corps de chasse là c'était assez voilà c'est en termes on est tout à fait en synergie d'image avec la chasse et qui nous rapproche de la bonne table je pense que c'est un bel exercice de apéritif il se retrouvait maintenant pour déguster qui a été préparé sous la houlette de nos amis gabriel biscaille là il s'est donné de la peine depuis quatre jours il est à la manoeuvre justement la bonne cuisine on peut dire que la cuisine c'est de l'art cuisine oui c'est un c'est qu'est ce que c'est cuisiner c'est un cuisinier qui se respecte il a la charge de rendre le plus agréable possible la satisfaction du besoin alimentaire s'alimenter avec nos restaurants sont comme un peu des lieux de théâtre avec une équipe on dirait j'une troupe côté coulisses côté décor on s'active pour le plaisir des autres qui sont là toujours être avoir de l'instinct toujours avoir l'imagination c'est plus que de l'instinct c'est une grande passion je pense que sans passion il n'y a pas d'élévation c'est ce qui a animé toute ma vie je pense que j'ai dépassé largement l'âge de la retraite je m'en éloigne de plus en plus et si je continue c'est parce que j'ai pris du plaisir je crois que une vie professionnelle peut être un lieu d'épanouissement formidable et j'ai eu cette chance là toute ma vie voyez-vous la jeune génération qui arrive je pense que on a un devoir de transmission les jeunes aujourd'hui sont plus les jeunes d'autrefois il faut leur faire comprendre que c'est facile de transmettre un savoir-faire il est plus difficile plus aléatoire de leur faire comprendre que leur lieu de travail peut être un parfait épanouissement pour le plaisir de leur vie donc c'est ce que je m'efforce de faire par la valeur de l'exemple parce que l'exemple est la chose la plus contagieuse au monde plusieurs fois vous êtes plusieurs fois renommé au guide Michelin les étoiles c'est c'est vraiment c'est ce qui fait le luxe on va dire oui mais je pense que les étoiles ça a commencé il ya très longtemps en 1929 allez et on est seulement commencé à donner les étoiles c'est commencé en une belle histoire entre le père Michelin et la mère blanc ma grand mère qui a eu la première étoile en 1929 la deuxième elle l'a ajouté rapidement 1931 et après on a gardé les étoiles jusqu'à ce que j'ajoute la troisième il ya 39 ans donc c'est 90 ans de présence étoilée dans le guide Michelin sans interruption c'est unique au monde et le guide Michelin m'a récompensé avec un magnifique gâteau le 21 janvier au moment de la publication du palmarès ça c'est une de vos plus belles histoires c'est une de mes fiertés mais ça vous met une pression d'enfer parce que les étoiles il n'y a rien d'acquis définitivement il ya eu quelques-uns qui ont ce qui sont sortis du cercle des trois étoiles donc la pression est permanente une médaille un diplôme tout ça une élection ça peut c'est acquis définitivement tandis que des étoiles c'est éphémère ça peut disparaître du jour au lendemain il faut être conscient que le niveau s'élève en permanence et qu'il faut toujours être en progrès pour seulement sembler aussi bon merci Georges Blanc j'espère que ça vous a plu merci à vous donc nous sommes avec Guy Leguay Guy Leguay présentation je m'appelle donc Guy Leguay comme vous venez de le dire et cuisinier j'ai été chef au Ritz pendant 20 ans et avant j'étais chez le doyen j'ai travaillé dans pas mal de maisons sur Paris et en province également voilà bon alors un mot sur ce repas de clôture des chasseurs très bon repas gastronomique oui et en plus d'être gastronomique c'était quand même un repas où il y a beaucoup d'amitié convivialité et beaucoup aussi de simplicité on était bien ensemble on a passé un moment vraiment exceptionnel et des moments comme ça dans la vie il faut les vivre on mange bien on boit bien raisonnablement mais on rencontre beaucoup de gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et je crois que des moments comme ça c'est exceptionnel parce que parce qu'il faut penser que malheureusement la vie est faite de joie comme aujourd'hui mais malheureusement des peines aussi et les bons moments il faut les vivre à fond à fond oui c'est vrai on a vécu aussi par ces chefs étoilés vraiment un repas qu'avez vous pensé du repas le repas en lui-même le repas en lui-même je peux en dire que du bien il était exceptionnel les garçons qui ont fait la cuisine ce sont des anciens élèves j'ai eu Gabi j'ai eu Sabine dans mes dans mes cuisines mais ce sont des types formidables bon le repas en lui-même moi j'ai trouvé des sens formidables je crois que les élèves battent le maître justement comment voyez-vous la nouvelle génération de cuisiniers là c'est un débat un petit peu c'est particulier actuellement on est dans une époque où eh bien on a un peu oublié on a un peu oublié nos bases on a un peu oublié nos classiques et on se rend compte que quand on est musicien avant de jouer de la musique on a pris le solfège et quand on a pris le solfège on peut bien jouer de la musique maintenant les jeunes ils jouent de la musique mais ils n'ont pas pris le solfège alors la cuisine ne repose pas sur les bases classiques qu'on a appris il n'y a plus de fondation on va chercher des épices à droite à gauche dans le monde entier mais on a oublié ce que c'était que notre cuisine à nous je crois qu'on s'est un petit peu trop éparpillé que pensez-vous des émissions de Top Chef par exemple ? Top Chef, moi j'ai été sélectionneur de Top Chef pendant 8 ans du début jusqu'au 8ème après j'ai arrêté parce qu'ils ont avancé les castings ont été avancés donc je n'étais pas disponible à ce moment-là Top Chef, c'est de la télé-réalité, c'est du spectacle beaucoup et je crois que les jeunes, ceux qui ont beaucoup de bas goût ont plus de chances d'arriver que ceux qui en ont moins moi j'ai vu des garçons qui sortaient de très très grandes maisons de très grands cuisiniers qui étaient exceptionnels mais on ne pouvait pas les prendre pour participer à la finale de Top Chef parce qu'ils n'avaient pas de caresse, ils ne parlaient pas c'était d'excellents cuisiniers je crois que pour réussir dans Top Chef et réussir après il faut avoir de la gueule, il faut avoir du bas goût on en a eu la preuve avec deux ou trois cuisiniers qui se sont fait une carrière par rapport à Top Chef Notamment Estébache ? Estébache c'est autre chose, Estébache c'est quand même c'est un bon cuisinier, les meilleurs rouilliers de France c'est un bon cuisinier non mais vous prenez Norbert, vous prenez Jean ces gars-là ils sont fait une situation fantastique alors que ce sont de bons cuisiniers mais ils n'ont rien à voir avec des grands cuisiniers Michel Saran ? Michel Saran c'est un sensible Michel Saran c'est un type qui est beaucoup estimé dans la profession Michel Saran c'est un garçon qui est très modeste mais c'est un très grand professionnel il va être content, on l'a eu vous savez que c'est un très très bon pilote aussi il a fait le trophée Andros dernièrement au Stade de France il a fait une compétition avec Stéphane Plaza je peux vous dire que les deux là on les met tous les deux ça fait Le trophée Andros ça se passe pas en hiver ? Super Vest ? Super Vest mais il y avait la finale le 9 février au Stade de France je peux vous dire qu'on y était nous les reporters du Net je peux vous dire que c'est génial mais on peut être bon cuisier et aussi très bon pilote mais c'est vrai, la cuisine c'est un art la cuisine exactement, la cuisine est cassée parmi les arts je crois que la cuisine il faut aimer, il faut avoir des aptitudes et je crois qu'on ne vient pas cuisiner par hasard parce que c'est un métier tellement dur, tellement pénible, tellement difficile où ça demande beaucoup de sacrifices pour réussir il faut faire abnégation de pas mal de choses la vie de famille est mis entre parenthèses tout ça et je crois que ce sont des métiers formidables moi personnellement si je devais recommencer je ne ferais pas différemment et puis il faut, ça fait travailler l'essence, le goût bien sûr, les odeurs, et puis la vue, la création aussi ça met tous les sens en éveil, c'est un fait et puis il faut dire aussi qu'on a beaucoup de chance grâce aux médias grâce aux médias qui ont mis la cuisine en avant un cuisinier, si je prends mon cas, je crois que j'ai une carrière honorable on va dire mais si j'avais voulu être plombier ou menuisier, même si j'avais été le meilleur menuisier du monde personne ne m'aurait jamais connu tandis que maintenant les cuisiniers qui sortent un petit peu du lot tout le monde le connait et ceci grâce à des gens comme vous, grâce aux médias Dernière question, votre plus belle recette ou votre plus beau souvenir au riz ? Ma plus belle recette, je veux dire, il n'y a pas de plus belle recette il y a des belles recettes, moi je crois que mes belles recettes, c'est le produit qui arrive sur le marché au bon moment par exemple, si je prends la première asperge au mois de janvier, les premières pommes de terre de Noirmoutier, les premières coquilles Saint-Jacques et bien c'est ça mes bons souvenirs, moi quand les premières pommes de terre arrivaient sur le marché, je me faisais un plaisir de les travailler moi-même personnellement Et vos plus beaux souvenirs au riz ? Oh de souvenirs, il y en a eu pas mal quand même, il y en a eu beaucoup mais il n'y a rien de… Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir été remercié par des gens qui avaient cassé la tirelire, qui avaient mis tous les mois 10, 20, 30 euros de côté et ces gens-là, je portais beaucoup d'attention pour eux parce que ce sont des gens, je les verrai une fois dans ma vie, mais eux ils se rappelleront que toute leur vie dure pas du riz parce qu'ils vont dans un instant une fois par an et pas toujours. Et peut-être des anecdotes avec les people ou certains people ? Oui, oui, on avait… oui, on avait… quand je suis arrivé au Ritz par exemple, on avait un client qui avait une très grande gravite tableau rue Saint-Honoré, rue du Faux-Bourg Saint-Honoré et je suis allé le voir et ce monsieur m'a dit… je lui dis « ça va monsieur ? » « Non, il dit « ça va pas, il n'y a plus rien sur votre carte, avant il y avait de la langue écarlette, il y avait du pomplemousse, il y avait tout ça, maintenant il n'y a plus tout ça. » Je lui dis « écoutez monsieur, bon la cuisine évolue, la cuisine change, mais moi je vous fais ce que vous souhaitez, vous me demandez ce que vous voulez et je vous le ferai. » « Ce ne sera pas un problème. Et au fil du temps, ce client venait très souvent et au fil du temps, on est devenu, pas amis, je ne veux pas dire amis, mais on a créé une bonne relation et après c'était moi qui nous faisais ces menus. » C'est une fierté du menu. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Je vous en prie, merci. 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 Merci.